bonsoir bonsoir à tous et bienvenue sur les routes très humides du tour de bretagne c'est justement notre image du jour regardez entre le départ et l'arrivée c'est bien simple il a plu tout du long tout du long tout du long et la carte nous quittions les côtes d'armor à mur de bretagne direction douarnenez 165 km ce fut dantesque jose le mot pour l'instant nous allons nous intéresser aux jeunes amateurs finistériens du brest tiroir cyclisme bon courage à tous et puis on croit en vous ça va le faire ambiance studieuse et solidaire ce matin au sein de l'équipe brest tiroir cyclisme une formation venu comme tous les ans avec des ambitions sur ce tour de bretagne on va essayer de passer au mieux grappiller quelques secondes et pourquoi pas se rapprocher de des meilleurs pour faire un très bon général depuis le départ les pics comme on les nomme ne cesse de montrer le maillot avec efficacité puisque ce matin fabien sidaner pointé à la 10e place du général c'est tous les ans un objectif puisque bas on a la chance de pouvoir faire cette course donc on essaie de montrer le maillot et de donner notre maximum pour être repris l'année prochaine pour que l'équipe soit repris l'année prochaine les amateurs du club brestois sont sans complexe à l'image d'anthony vignes 4e hier à mur de bretagne et qui s'était imposé en 2011 à plein tel n'est pas de grosse différence entre les bons amateurs et les professionnels de classe 2 comme ici on essaye de faire au mieux de se battre et on rivalise avec les professionnels à tous les jours on voit qu'on rivalise donc donc c'est bien vous l'aurez compris ils avaient ce matin de l'ambition à revendre dit tout gurbans si l'équipe finistérienne a été récompensé aujourd'hui de ses efforts sur ces terres et bien écoutez jean marc entre mur de bretagne édouard nenez les coureurs de brest se sont montrés mais ils n'ont pas gagné nouvelle victoire étrangère aujourd'hui sur le tour de bretagne heureusement que des spectateurs sympathiques avaient aujourd'hui installé des points de ravitaillement car cette étape fut très dure quatre coureurs sont très rapidement passés à l'attaque en tête thomas oléjnik de l'équipe sartoise véranda rideau en rouge le marseillais pierre-luc périchon juste derrière guillaume faucon de big mataubert et le jeune emmanuel keo ici de sojason espoir on rentre dans le finistère et la grosse galère commence du côté de châteauneuf du fou c'est d'abord keo qui lâche prise derrière dans le peloton les boss font de très gros dégâts et ils sont nombreux à être distancés ici par exemple à l'énon en tête de ce peloton retrouve les coureurs de bretagne schouler les équipiers du leader eric berthoud nous passons châtelain dans le célèbre menès keller thomas le sartois poursuit pourtant son effort par contre faucon et périchon eux sont distancés à cet instant le peloton revient très fort mais oléjnik sans tête et le polonais va de nouveau creuser l'écart dans le menès keller mais aussi sur les célèbres pavés de l'eau chronan il compte à cet instant une minute cinquante d'avance très belle performance deux coureurs partent en contre deux marseillais vaubourzé le vainqueur de missiac l'autre jour et six qui vicius ce dernier parvient à rejoindre léjnik sur le circuit d'arrivée de douarnenez dans la dernière décembre six qui vicius n'a peur de rien il distance son compagnon d'échappé et remporte l'étape de douarnenez le lituanien a désormais un but se mettre au sec demain nous quitterons le finistère direction l'agnon avec un circuit d'arrivée extrêmement délicat qui pourrait de nouveau faire des dégâts comme tous les soirs l'image du leader du tour de bretagne c'est toujours le breton le brestois eric berthoud qui a fait un grand pas vers la victoire finale